Comment aider un chanteur à changer une mauvaise habitude ? Deuxième partie, on va voir le protocole en quatre étapes. Dans la première vidéo qui est parue la semaine dernière, on a vu à quoi ça correspondait une habitude, dans les comportements des chanteurs, mais aussi biologiquement. Et on a vu comment l'analyse du terrain allait pouvoir t'aider à dresser la cartographie de l'environnement et de pourquoi du comment cette mauvaise habitude était arrivée dans la vie de ton chanteur. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le protocole en quatre étapes pour aider ton élève en coaching à éradiquer ce problème. Je me présente, je m'appelle Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et toutes les semaines, je partage sur cette chaîne des vidéos pour les chanteuses, les chanteurs et leurs accompagnants. D'ailleurs, si tu t'intéresses au coaching vocal, si tu es enseignant de la voix, j'ai créé une communauté privée 100% gratuite dans laquelle je partage des programmes en ligne offerts, je partage, je fais des lives en direct, je fais des sessions questions-réponses à destination justement des accompagnants, des enseignants de la voix. Donc, si ça t'intéresse de rejoindre cette communauté et d'avoir encore plus de contenu, clique sur le lien sur cette vidéo et tu pourras nous rejoindre gratuitement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a parlé la semaine précédente d'une réaction conditionnée. Réaction conditionnée, je te le disais, c'est je me lève le matin, je me bois mon petit café, comme en mode automatique, en pilote automatique. Et en fait, cette réaction conditionnée, elle vient d'un déclencheur. C'est-à-dire, j'ai un élément déclencheur qui va déclencher cette habitude, cette réaction. Et donc, ça, ça va être l'étape numéro 1 pour accompagner ton élève qui a sa difficulté vocale, c'est d'identifier au-delà de « Ah oui, je vois bien qu'il a une mauvaise habitude », c'est quoi le déclencheur ? Qu'est-ce qui génère ça ? Et la plupart des profs de chant se plantent sur le truc ou des coachs. Je te dis ça, c'est en toute bienveillance, parce que je forme des gens en coaching vocal et je vois quand ça tâtonne dans un coaching, quand c'est un peu long, etc., c'est parce qu'on n'a pas identifié le déclencheur. Et donc, on tourne autour du pot, on met des pansements sur des jambes de bois, on pense que ça va mieux aller. Puis, au bout de 2-3 semaines, on s'aperçoit que non. Donc, il faut identifier le déclencheur. Est-ce que c'est la vitesse ? Est-ce que c'est quand ça va vite ? Ah, quand ça va vite, tout à coup, mon chanteur, il se met à faire ci. Est-ce que c'est quand on a une phrase longue avant ? Ah, tiens, tout d'un coup, sa respiration se met à déconner. Mais c'est marrant, ça arrive en milieu de morceaux. Ouais, mais bon, ah, OK. Mais c'est parce qu'il y a une phrase longue avant. C'est ça le déclencheur. Ou alors, c'est parce qu'il s'entend mal. Il est en répétition. Tout d'un coup, il s'entend moins bien. Et il commence à déclencher des mauvaises habitudes. Ou peut-être, c'est quand il chante devant les autres. Tiens, c'est marrant. Dès qu'il monte sur scène, dès qu'il machin, il se retrouve avec des défauts qu'il n'a pas quand on bosse ensemble à la salle. C'est quoi le truc, d'accord ? Il faut qu'on trouve le déclencheur. Tiens, à chaque fois qu'il a une difficulté à prononcer le texte, tout d'un coup, ça va déclencher une mauvaise habitude. Sans le déclencheur, il faut qu'on soit vraiment clair là-dessus, c'est que tu bosses en aveugle. D'accord ? Tu tâtonnes. On ne sait pas trop ce que tu fais, d'accord ? Si tu n'as pas le déclencheur. Ça, c'est l'étape 1. Il faut passer du temps là-dessus. Il faut questionner, il faut tester, il faut le vérifier par l'exemple, il faut le vérifier par la preuve. Ça peut prendre une ou deux séances, mais ça vaut le coup. Parce qu'une fois qu'on a identifié le déclencheur, alors là, le jeu va pouvoir commencer. L'étape numéro 2, ça va être d'expérimenter une nouvelle réponse. C'est-à-dire que déclencheur, déclencheur, c'est tout d'un coup, quand un morceau va vite, « Ah, je me mets à oublier ma respiration », l'idée, ça va être, je prends le défaut qui est « j'oublie de respirer » et je veux aider mon élève, ça, c'est l'étape 2, à explorer un nouveau moyen d'obtenir le résultat escompté. Mon élève chante les aigus en levant la tête, comme ça, ok, je vais lui enseigner, je vais lui montrer comment on peut atteindre les aigus sans lever la tête. Ce n'est pas encore une habitude à ce moment-là, parce que lui, il est toujours confronté à son habitude que quand il chante, il va lever la tête. Mais par contre, je veux le faire expérimenter dans son corps, je veux commencer à créer le nouveau chemin neuronal bénéfique de « ok, je peux générer des aigus sans lever la tête ». Je peux, mon élève pousse fort avec le ventre, par exemple, pour chanter fort, ou quand il y a des aigus, ou « ok, je vais le faire expérimenter autrement ». Mon chanteur se crispe pour du volume, « ok, je vais lui faire expérimenter de « tiens, comment on peut avoir du volume ? » en crispant rien du tout, en étant très détendu. Mon chanteur met plus d'air dans les aigus ? « Ok, on va aller expérimenter comment générer des notes aigus avec très peu d'air ». C'est vraiment l'étape 2. Elle est hyper importante. Il ne faut pas la sauter. Il faut prendre le temps. Le truc, c'est que beaucoup de personnes vont s'arrêter à juste l'étape 2. Ils n'ont pas identifié le déclencheur. Ils testent un truc. Ils disent « toi, c'est comme ça qu'il faut faire ». Mais comme on n'a pas identifié le déclencheur, on ne va pas pouvoir créer la bifurcation. Et l'étape numéro 3, ça va être ça. Ça va être de créer une nouvelle routine. Donc, la nouvelle routine, la nouvelle habitude, tu te souviens, c'est de la répétition, c'est du geste. Sauf qu'en fait, le moment clé, c'est le déclencheur. Et donc, l'idée, c'est que « si déclencheur, alors aiguillage vers nouvelle réponse plutôt qu'ancienne réponse. » Et là, tu vas devoir aider ton élève. Si le morceau va vite, attention, le morceau va vite, donc on sait que ça va déclencher l'ancienne habitude, la mauvaise habitude. Tac, je vais mettre en place la nouvelle habitude. Donc là, je vais devoir mettre de la conscience. En tant qu'autre, je vais devoir aider mon élève à pouvoir le faire. Ça va être difficile tout seul. Mais je suis là pour ça, d'accord ? Ça fait partie de mon job de dire « Ah, attention, là, n'oublie pas, tu te souviens, ton corps sait le faire. » Juste là, on change d'aiguillage. On va riper sur la nouvelle habitude. Et en fait, à force de faire ce chemin-là, à force de faire la répétition, je vais créer les aigus en levant la tête. OK, attention, c'est aigu. Là, on sait que tu risques de partir sur « Je vais lever ma tête. » On va aller vers le nouveau geste. Pousser fort avec le ventre, crisper pour le volume, tout ce que je te disais, d'accord ? On va aller faire l'aiguillage. Mais ça, on va pouvoir le faire parce qu'on a identifié le déclencheur. Et sur le déclencheur, je vais pouvoir faire le nouvel aiguillage. Et puis ensuite, la quatrième étape, ça va être quoi ? Ça va être de tester la robustesse. De cette nouvelle réponse. Si déclencheur a leur nouvelle habitude versus ancienne habitude, il faut que je teste la robustesse de ce déclencheur. Et là, en tant que coach, tout l'intérêt de suivre mes élèves dans la durée, entre 30 et 60 jours, pour créer une habitude. Parce que pour l'instant, c'est juste une nouvelle réponse conditionnée mais consciente. Et moi, ce que je veux, c'est pouvoir créer une nouvelle réponse conditionnée inconsciente pour que ça soit une vraie habitude, une vraie bonne habitude, pour que la myéline se refabrique sur cette nouvelle route, qu'on construise une nouvelle autoroute neuronale. Et alors, le cerveau, l'information dans le cerveau prendra un autre chemin. Et ce sont des nouveaux muscles qui se mettront en route pour avoir le bon geste. Voilà. J'espère que ce genre de vidéo t'intéresse. Si c'est le cas, dis-le-moi en commentaire. Ce sont des vidéos un petit peu plus techniques. C'est typiquement le genre de choses qu'on apprend dans l'école de coaching, dans la Vocal Coach Factory. Là, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si l'école de coaching t'intéresse, si te perfectionner au coaching vocal ou devenir tout simplement coach vocal t'intéresse, je te mets le lien sous cette vidéo. Tu trouveras toutes les infos sur l'école de coaching, la tarification, quand est-ce qu'elle a rentré, combien de temps ça prend, etc., la certification. Voilà, je te laisse regarder. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves et de leurs mauvaises habitudes. Et on se retrouve très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada